Et pour conclure cette matinée, nous allons donner la parole au professeur Laurent Degosse, qui est un éminent hématologue de l'hôpital Saint-Louis, ancien président de la Haute Autorité de Santé, et qui nous accompagne dans nos réflexions depuis plusieurs années et répond toujours présent à la participation au comité de réflexion éthique. Et nous leur remercions très sincèrement d'avoir accepté de faire cette clôture de la matinée. Tout d'abord, je tiens à remercier beaucoup Claire-Georges et Frédéric Boiron d'avoir organisé cette journée entière. Je pense que les conclusions finales seront faites par Didier Sicard, donc je fais quelques conclusions intermédiaires, si on peut dire. Et je prendrai... Je prends mes notes avec moi, c'est pour ça que je suis en face de moi. Je prendrai d'abord les propos de Claire-Georges au début, qui nous a dit, en fait, l'éclairage, c'est la coopération et l'adaptation. Et ça, ce qu'apporte le PAS. C'est vrai que dans notre monde actuel de la santé, du soin, on est très fragmenté. On est tous, en fait de compte, dans une vision un peu réactionnelle au coup par coup. On l'a vu pour ce patient, il passe des urgences en médecine interne. En médecine interne, ensuite, il y a une RCP qui vient en plein milieu, donc interférer sur son parcours, puis il va aux soins palliatifs. On a fait appel à un expert entre-temps pour essayer de contrecarrer la RCP. Donc on est au coup par coup dans la réaction permanente. Et face à des difficultés sectorielles, les unes après les autres, qui font qu'il y a une certaine tension entre professionnels, chacun à sa place, on voit bien que l'idée première, cette coopération, c'est rassembler des partenaires pour avoir une vision intégrée du patient. Et donc une vision transsectionnelle, se concerter, et afin d'avoir une décision collégiale. Donc cette première idée de coopération, elle a été développée ce matin, face au cloisonnement existant, non seulement au sein de l'équipe, non seulement au sein de l'hôpital, mais aussi dans la ville et l'hôpital, on l'a vu aussi. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des groupements hospitaliers territoriaux, qui ne sont que les hôpitaux publics d'ailleurs, et séparément il y a les plateformes d'appui en ville, et il n'y a pas de concertation entre ces deux mondes, l'hôpital et la ville, on sent bien qu'on a un besoin, qu'on a tous un besoin de coopération, d'intégration, de supprimer cette fragmentation. Et on pourrait se poser la question, de dire, pourquoi a-t-on cette fragmentation ? Elle a été surtout faite, je pense, dans une vision assez industrielle, qu'on peut mieux gérer des morceaux que gérer un tout, on peut mieux sécuriser des morceaux que sécuriser un tout. Donc c'était une vision de meilleure gestion. Mais en fait, on se rend compte que pour un patient, puisque là on a pris un patient extrême, pour un patient, cette fragmentation est un obstacle majeur. Donc la coopération est le premier grand thème, que nous a dit d'ailleurs Claire-Georges au début, et qui ressort de façon forte après toutes ces discussions de ce matin. On soigne l'humain, on soigne l'homme dans son entité, enfin comme il est, et pas seulement que la partie soin, mais la partie, en fait, de son environnement, de ce qu'il est. Voilà un petit peu la première grande leçon. La deuxième leçon, c'est aussi Claire-Georges qui nous l'a apporté en nous parlant d'adaptation. Et là, on en a parlé beaucoup ce matin, sur le fait que ce qui compte, c'est bien la réponse auprès du patient, ce qui compte, c'est bien qu'on soit centré sur le patient, et non sur le système de santé. Ce qui compte, c'est bien voir ce patient, et pas savoir s'il est bête bloqueur ou autre. Ce qui compte, c'est bien le résultat qu'on va lui donner, et non pas les procédures qu'on a appliquées. Ce qui compte, c'est bien ce que va rapporter le patient, et lui faire parler est une bonne chose, savoir ce qu'est-ce qu'il va dire de ce qu'on lui a fait, son patient traceur, on en a parlé encore ce matin, et non ce que disent les médecins, les autres partenaires, les administrateurs et autres. Et donc, on se rend compte que, petit à petit, et là, on est dans le cœur de la discussion qu'on vient de voir, on doit aller outre les protocoles, on doit aller outre les process et les processus, et qu'on doit s'adapter à chaque cas. Et ce mot adaptation, qui a été repris par d'autres, par le mot résilience, on a vu aussi ce matin d'autres mots qui sont venus le dire, comme Florent Charpé a dit que c'était la sagesse pratique, qui est en fait la coopération et l'adaptation ensemble, c'est bien là, en fait, de faire du sur-mesure. On a redit ce mot plusieurs fois. Et donc, je pense, quand on dit s'adapter, c'est regarder le cas, regarder devant soi, alors que le protocole et le process est basé sur ce qui se passait de façon antérieure, afin de faire des normes. C'est comme si, si on n'est que sur des protocoles et des process, c'est comme si on naviguait qu'avec un rétroviseur. En fait, ce qui se passe devant est plus important, quelquefois, que se servir du rétroviseur. Je ne dis pas que ce ne soit pas inutile, c'est utile. Mais quand on a un piéton qui passe devant soi, il vaut mieux regarder devant soi que regarder le rétroviseur. Donc, cette adaptation, cette vision de l'inattendu, de l'incertitude, de ce qui se passe, c'est un moment très fort. Et cette vision de médecine plus basée sur l'adaptation, sur la résilience, sur ce qu'on peut dire, c'est une médecine qui est un peu contraire de ce qu'on nous enseigne, où il y a des bonnes pratiques, où il y a des normes, où on doit suivre des guides. Et il faut savoir que ça entraîne une tension, de se dire qu'on sort de ce qui nous a été dit par la médecine par preuve, ou qui nous a été dit par des professionnels, qui nous a été dit par la RCP, dans ce cas précis. Donc, on voit qu'il y a là un vrai sujet, de se dire comment on peut aller un peu plus loin dans cette adaptation. Je vais vous dire, pour juste un petit mot, pourquoi on a fait des protocoles ? Savez-vous d'où viennent les protocoles ? Les protocoles viennent du temps de la guerre, la dernière guerre, où la marine américaine a été détruite pour un quart en un jour. Eh bien, les personnes responsables se sont dit, on va bien construire des bateaux. On mettra trois mois, voire six mois pour construire des bateaux. Mais les équipages, il nous faut six ans, et la guerre sera bien terminée depuis longtemps. Comment peut-on avoir des équipages performants ? Et donc, ils se sont dit, en faisant des manuels, en leur disant, pour tourner à Tribord, il faut faire ça, ça, ça. Pour tourner à Tribord, il faut faire ça, ça, ça. Pour qu'il faut faire ça. Quand on est en face de tel obstacle, on fait ça. Donc, il y a un manuel. Et en trois mois, ils ont eu des équipages performants. Et c'est pour ça que le protocole est passé partout, en se disant, mais c'est magique. On arrive à former des gens non-talentueux en des gens talentueux. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est d'être tous talentueux. Ce n'est pas d'être considérés comme des personnes ignorantes. Donc, il faut bien voir que sortir du protocole pour aller vers l'adaptation, c'est montrer, au contraire, qu'on a du talent. C'est montrer, au contraire, qu'on est au-dessus du protocole, au-dessus de cet apprentissage par protocole. Donc, il y a peut-être à changer cet esprit médical et essayer de le faire encore plus, enfin, talentueux et responsable. Et puis, moi, je rajoutais une troisième chose. En dehors de l'adaptation et la coopération, au vu de ce qui a été dit ce matin, je rajouterais un mot supplémentaire qu'on appelle l'acceptation, qu'on appelle la compréhension mutuelle, qu'on appelle la confiance. Il faut que chacun, donc des partenaires, y compris le patient, accepte ce qui va se passer. C'est-à-dire que mettre le souffrant en situation de symétrie du savoir, mais mettre aussi les professionnels en symétrie du savoir de ce qu'a le souffrant. On l'a vu ce matin. Pourquoi est-il venu seul ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu ce côté anthropologique, mais qu'on fait compte qu'il devrait être naturel. Il faut une symétrie du savoir des deux côtés. Le souffrant doit savoir ce qui se passe. On a vu que, d'ailleurs, ça s'est terminé parce qu'il y a eu une transparence, on lui a dit, on lui a expliqué, et tout s'est bien passé ensuite. Mais on voit aussi que les... Peut-être c'est mon portable que je vais mettre ailleurs. Mais peut-être aussi le fait que le professionnel, ou en tout cas les partenaires, les pluriprofessionnels qui sont autour du patient, doivent connaître mieux le patient, doivent essayer de comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait et où est-il. Et là, c'est en fait compte une mutualité de compréhension qui entraîne la confiance. Et pourquoi j'ai mis le mot acceptation ? Parce qu'à la fin, après cette délibération, après ce qu'on a dit, tout ce qui pouvait se passer en collectivité, il faut bien qu'il y ait une acceptation des deux côtés. Il faut bien que les deux côtés acceptent la décision finale. Et souvent, on trouvera bien une délibération entre professionnels pour dire, oui, on est tous d'accord pour faire cela. Mais le patient était en dehors de cette décision. Même pour la RCP. La RCP en cronsérologie, on le fait sans le patient, on lui dit, c'est comme ça. Et comment allez-vous être contre une RCP ? On ne peut pas discuter une RCP puisque, en fait, elle arrive. Alors, bien sûr, le médecin traitant va venir, il dira qu'on peut l'adapter si vous voulez un peu. Mais il faut bien voir qu'il y a l'autre versant, il faut essayer de comprendre la personne dans sa situation et ce qu'elle est. Et donc, on voit bien qu'il y a un troisième mot qui, je crois, important, qui est le mot confiance, acceptation ou compréhension mutuelle. Et si on reprend maintenant le mot, en tout cas, l'introduction que nous a fait Frédéric Boiron, lui, il nous a mis, on l'en sait en pleine figure, la valeur. Ce qui compte, c'est la valeur. Mais quelle valeur ? Il nous a dit, la valeur, pour lui, c'est la solidarité, la conscience professionnelle, l'innovation et le partage, partage collégialité. D'autres diraient, c'est avoir un budget équilibré dans un hôpital. D'autres diraient, donc, c'est que l'assurance maladie soit équilibrée et soutenable. D'autres diraient, les catégories professionnelles défendront chacune une valeur. On voit que chacun a sa vision de valeur. On comprend bien que le pass a comme vision la solidarité. En premier, on voit bien qu'il y a comme vision l'hospitalité, on pourrait dire, en tout cas. Mais quelle est la valeur, en fait, du soin ? Pourquoi est-ce qu'on est tous là pour réussir la santé ? Pourquoi ? Quelle valeur ? Que cherche-t-on ? Et cette question, qui est difficile à répondre, a été répondue par Michael Porter il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, en disant, la valeur, c'est que des soins, c'est en fait qu'il y ait moins de morts. Moi, j'ai ajouté qu'il y ait moins de morts, moins de maladies et une meilleure qualité de vie par dollar dépensé. Donc, la valeur, c'est bien le résultat. Ce n'est pas le process. La valeur, c'est bien le résultat pour le patient, qui est moins de morts, moins de maladies, une meilleure qualité de vie. Donc, on se rend compte que le centre, il est là. Alors, actuellement, c'est un petit peu le consensus des personnes qui travaillent sous ce sujet. Le consensus, c'est-à-dire que la valeur, c'est un résultat pour le patient par dollar dépensé. Mais il y a peut-être d'autres valeurs, et celle que vous avez dit est vraie. l'égalité des chances, la liberté des actions, la solidarité, l'information, la participation à la décision, tout ça, ce sont d'autres valeurs sur lesquelles on doit réfléchir, parce que tout n'est pas que économique, tout n'est pas par dollar dépensé. Et c'est, je pense, une vraie réflexion que le PAS pourrait nous apporter, c'est de travailler sur ce que veut dire la valeur, et non seulement la valeur économique, mais les autres valeurs face au patient. Maintenant, c'est sûr qu'on pourra regarder quelle est la perspective locale, nationale. On voit bien que localement, on va être plus délibératif, on va être plus coopératif, plus adaptatif. On l'a dit, on cherchera à trouver du temps. Le temps est venu très souvent dans la discussion, du temps pour la délibération, l'accès, que l'accès soit pour tous, le côté pluriprofessionnel, tout ça, on en a discuté. Et au niveau national, il est vrai qu'il faut qu'on permette cette discussion, qu'on permette cette délibération, qu'on permette, en fait, cette concertation. Et que l'on n'a pas toujours les moyens, comme on a dit, en tout cas le temps, ou même la volonté de le faire. Et en plus, comme je l'ai dit, puisqu'il faut une confiance mutuelle avec la personne, il faut penser au patient et lui trouver des alternatives décentes de respect et de dignité pour que, non seulement il soit informé, mais qu'il puisse entrer dans cette décision partagée et entrer dans l'acceptabilité de ce qu'on va lui dire, que parfois, on ne peut plus rien faire pour vous, il faut rentrer dans votre pays. Et ça, il faut faire un chemin important. Et on ne peut pas le faire au coin d'une porte, on ne peut pas le faire sur un lit porte, on ne peut pas le faire en le renvoyant dans la ville. Il faut trouver des moyens, comme on l'a dit, d'hébergement, en tout cas d'environnement. Et on en parlera cet après-midi encore plus sur l'hébergement et sur le fait de pouvoir se mettre autour du patient pour aller un peu plus loin dans son acceptabilité ou son acceptation plutôt. si bien que, quand on regarde un peu le futur, il va falloir qu'on change nos moyens d'évaluation qui sont basés sur des processus, qui sont basés sur des moyens économiques, qui sont basés... Et comme on l'a dit tout à l'heure, les médecins, maintenant, ont adopté, en fin de compte, cet esprit financier, en tout cas, si je ne fais pas mieux, je risque d'avoir des moyens minimisés dans mon service. donc il y a une crainte et là aussi, on retrouve la confiance entre l'un et l'autre parce que l'un pense pour l'autre et l'autre pour l'un, comme on vient de le dire juste à l'instant. Peut-être, je terminerai par deux grandes questions. Deux grandes questions qui sont... La première, qui est une question éthique, et on le reverra beaucoup plus cet après-midi, mais le soin est pour tous. Donc, l'organisation du soin doit être commune pour tous. Or, on voit bien que le PAS est-il réellement intégré ou est-il à côté ? On dit, je ferai appel au PAS. Deuxièmement, on lui trouve des enveloppes qui sont particulières, donc il a une pratique particulière et des enveloppes particulières, les MIG, et ce n'est pas donc le budget de l'hôpital. On se dit, mais en fait, pourquoi y a-t-il pour ces précaires, ces malades précaires, quelque chose de particulier ? Et si on suit Emmanuel Kant, dans cette vision de l'impératif catégorique, c'est-à-dire que si on pousse au bout, on se rend compte qu'on met à part, en fait, une partie des gens qui doivent être soignés. Donc, on n'est pas dans une communauté générale ou dans une vision globale ou commune de la santé. Et donc, on n'est pas dans ce principe fondamental de la morale et je pense que ce cas extrême que nous avons eu ce matin nous permet de toucher du doigt quelque chose de particulier aux personnes précaires et qui n'ont peut-être pas la même prise en charge en général que les autres. Ou peut-être l'antique. Mais si on essaie d'aller un peu plus loin, la vision clinique ou la vision médicale, elle est presque pareille ou partions pareil. C'est toujours cette vision qu'on a dit sociale tout à l'heure, qu'elle soit sociale d'ailleurs, financière ou sociale d'environnement, qui diffère par rapport aux autres. Et ça, je pense qu'on va le revoir cet après-midi plus dans cette vision éthique de ce que l'on fait dans les passes. Et la deuxième question centrale que je me pose, c'est le point, le nœud qu'on a eu ce matin, c'est-à-dire la vision individuelle, la vision collective. Une vision collective beaucoup plus économique, financière, c'est-à-dire le fait qu'il y a une durabilité dans le système d'assurance maladie, le fait qu'il y ait une vision managériale un peu de notre système de soins, et une vision médicale beaucoup plus individuelle, chaque cas est particulier, je vais lui apporter à lui ce que je peux lui donner de mieux. Donc, on est là dans une dualité qui est bien difficile. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une machine bien huilée qui marche bien, etc., ou est-ce qu'au contraire on cherche un résultat bénéfique pour le souffrant tel qu'il est en face de moi ? Et ça, ces deux visions sont difficiles à mettre ensemble. Et je vais vous donner un exemple. en France, on est très, très proche de la philosophie égalitaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une perte de chance. Personne n'a droit à avoir une perte de chance. Et donc, inversement, quand on prend nos voisins outre-manche, ils ne regardent pas du tout cette vision de perte de chance, ils ne regardent pas du tout cette vision égalitaire. Eux, ce qui compte, c'est l'utilité. Avec cet argent, qu'est-ce que je fais de mieux ? Et donc, avec l'argent que j'ai dépensé pour ces migrants, peut-être que je pourrais faire bien mieux pour d'autres. Avec l'argent que j'ai dépensé pour ces précaires, je pourrais bien mieux que d'autres. Ils vont jusqu'à ne pas rembourser certains médicaments et ils considèrent que leur système de santé est un système de santé totalement normalisé, basé sur ce qu'on appelle l'utilité. Donc, entre égalité et utilité, on a deux mondes très différents et qui est une vision collective avec l'utilité et une vision individuelle avec la perte de chance. Et ça, on est en confrontation dans le pass entre ces deux mondes, on se dit est-ce que cet argent, faites compte, il faut faire attention et deuxièmement, mais je voudrais apporter plus pour ce patient. Donc, on voit la confrontation qui existe au niveau international entre deux grands systèmes, l'Angleterre et le nôtre, sur égalité et utilité. Je vous dis même un petit exemple, si vous me donnez deux secondes, parce que j'ai bientôt fini. En Grande-Bretagne, quand quelqu'un est traité pour le cancer, il y a des médicaments qui sont non remboursés en Grande-Bretagne et que nous, on utilise de façon courante. S'ils achètent ce médicament en rentrant chez nous et qu'ils le payent de leur poche et qu'ils retournent en Angleterre pour se faire soigner avec ce médicament, on ne leur rembourse plus rien, ni l'hospitalisation, ni les autres médecins, rien du tout. Ils sont exclus du système. C'est-à-dire que ou vous acceptez notre système, c'est vraiment la vision très collective, ou bien, si vous sortez par un biais ou par un autre pour un seul médicament, vous êtes exclu du système. Vous voyez qu'on a là deux visions, une vision collective et une vision individuelle et ça se confronte aujourd'hui. Donc, dans le PAS, on sent bien ces deux forces qui nous tiraillent entre une vision individuelle, perte de chance visée du patient et une vision collective de se dire qu'avec cet argent, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, sachant que, X ou Y, le soin palliatif était bien mieux, certainement, que le sutent pour ce patient. Donc, vous voyez qu'on en arrive au bout de cette matinée en se disant bien qu'il y a la coopération, qu'il y a l'adaptation, qu'il y a la confiance et en se disant bien qu'il y a des tiraillements éthiques d'un côté et des tiraillements peut-être d'organisation ou de, moi j'appelle ça de valeur sociale entre l'utilité et l'égalité. Merci bien. Merci beaucoup Laurent. Jackie devait dire un petit mot de l'adhésion. Voilà, n'oubliez pas, vous avez dans les documents, adhéré à l'ADH, adhéré au CNDP, le site internet, plein d'infos. le site web avant, tout knife, sur 對 et sur l'adhésion bearing sur職 et sur tous, au plus